La crise sanitaire La crise sanitaire La crise sanitaire Pour autant, nous n'avons pas baissé les bras et avons souhaité apporter notre contribution et notre soutien à toutes les personnes qui nous sollicitaient. Dès le début de cette crise, la municipalité a gardé un lien fort avec les principaux acteurs sanitaires et économiques de la commune, ainsi que les personnes identifiées comme sensibles. Nous avons coordonné l'approvisionnement en masques grand public pour l'ensemble de la population nandielloise. Pour cela, nous nous sommes adressés au plaît de plusieurs sources et avons ainsi pu être une des premières communes de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à proposer des masques à ses habitants. Les premiers ont été réalisés par des bénévoles du centre social Le Soleil de Vente. A la fin du printemps 2020, c'est un total de 6300 masques qui a été mis à disposition de la population, notamment lors de deux campagnes de distribution, à la mi-mai et à la mi-jouen. Les commerçants ont assuré, quant à eux, de nombreux portages de médicaments et aliments au domicile. La police municipale a également rendu visite aux personnes en difficulté et distribué des attestations de déplacement aux personnes qui ne possédaient pas de moyens d'impression. Je tiens à exprimer ici ma plus grande admiration et mes plus vifs remerciements aux professionnels de santé, aux bénévoles, aux associations, aux commerçants et artisans de notre commune pour toutes leurs actions de solidarité durant cette période de confinement. Ils ont démontré que le mot fraternité, inscrit sur la façade de notre hôtel commun, n'est pas dénué de sens. Puis peu à peu, une vie quasi normale est revenue avant d'être à nouveau rattrapée par cette seconde de bague. Bien sûr, nous regrettons tous l'annulation du cadre festif, notre fête de musique, notre fête rotive, les lotos, le repas des aînés de Noël. Mais je tiens à saluer l'action du comité des fêtes qui a su amener de la joie à Manduel en s'adaptant le loto en plein air sur la place et la journée au massicard. Nous avons pu également maintenir la journée des associations. Le deuxième confinement, moins contraignant, a permis le maintien des services publics et d'une partie de l'activité économique. A ce propos, j'ai une pensée toute particulière pour les commerces qui, à l'heure où je vous parle, demeurent encore fermés. Je formule le souhait que les actions entreprises au niveau national, notamment de vaccination, portent rapidement leurs fruits afin de pouvoir envisager un avenir plus serein. Cette année 2020 a également été marquée par l'élection de la liste que j'ai conduite à la tête de notre Commune. Et je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée. J'en mesure toute la charge dans cette période mouvementée. On s'occupe d'une crise sanitaire qui n'est pas terminée et une crise économique qui ne fait que débuter, mais qui est annoncée comme particulièrement grave. Avec mon équipe, nous mettrons tout en œuvre pour être à la hauteur de nos attentes. L'année 2021 sera l'occasion d'impulser un nouvel élan, une nouvelle dynamique, tout en conservant les fondamentaux qui nous avaient guidés lors du précédent mandat. La maîtrise du budget, la modernisation de nos équipements publics, le développement économique, culturel et associatif de la Commune, la maîtrise foncière et démographique de son territoire, l'adaptation du service public aux besoins des usagers, toutes ces actions étant menées en transparence et en concertation avec l'ensemble de la population. Parmi les principales réalisations qui s'annoncent en 2021 et qui vont nous occuper pendant de l'an de l'un mois, je souhaite évoquer la révision générale du plan local de l'urbanisme. L'actuel a été approuvé en 2007. Depuis, il a fait l'objet de modifications à la marge, mais il y a lieu maintenant de procéder à sa refonte pour réfléchir aux grands enjeux d'aménagement de la prochaine décédie et définir ce que sera manduel en 2030. Dans le cadre de cette réflexion sur l'aménagement de notre ville, des études seront également menées sur le devenir des terrains situés le long de l'avenue Pyromène d'Estrance et ayant appartenu à Mme Cécile Mazoli. Il s'agit là de 1 hectare au 7, situé en cœur de ville, à quelques pas du Courgeant-Jaurès. Des réunions publiques seront organisées afin que nous partageons nos avis et qu'un projet soit élaboré sur la base de ces échanges. Mais se projeter vers l'avenir, c'est aussi permettre aux réalisations du passé de résister à l'épreuve du temps pour les transférer aux générations futures. Ainsi, un chantier de plusieurs années visant à restaurer l'église de Saint-Jeunesse est lancé. Il est réalisé sous le contrôle technique et scientifique du ministère de la Culture. Nous ne manquerons pas de nous tenir informés de son évolution par l'intermédiaire des différents supports de communication. Durant l'année 2021, nous avons également prévu de réaliser la seconde partie des travaux du chemin de Saint-Paul sur sa partie située entre la route de Bouillard et la rue de Saint-Jeunesse. Une information sera faite sur les différentes phases de ce chantier afin qu'il provoque le minimum de perturbations. Un parking de 66 places sera également réalisé face à l'extension du complexe sportif le long de la rue Jean-de-Lard prolongée. Il constituera ainsi une offre de stationnement supplémentaire pour les personnes désirant se rendre dans le cœur de ville. L'année 2021 verra également la réalisation d'importants travaux d'isolation thermique à l'école maternelle et élémentaire du groupe scolaire François Fournier. Ils seront complétés par l'installation d'équipements de rafraîchissement afin de permettre la tenue des cours dans de bonnes conditions. Voici un rapide tour d'horizon des principaux chantiers d'investissement qui devraient se dérouler durant cette année 2021. Comme pour les précédents projets nous avons sollicité le soutien financier de nos partenaires institutionnels l'État, la région, le département la communauté d'agglomération et le métropole. Leur démarrage est donc conditionné par les différentes autorisations. Chers mandulois et chers mandulois pour conclure, je voudrais profiter de ce moment des vœux pour remercier chaleureusement l'ensemble du conseil municipal mes chers collègues pour leur investissement tout au long de l'année ainsi que l'ensemble des agents municipaux qui travaillent sans relâche pour rendre un service de qualité à l'ensemble de nos administrés. Je veux également exprimer mes profonds remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré sur le territoire de la Commune pour que l'année 2020 se déroule de la meilleure des manières possibles et notamment les personnels de santé, les sapeurs-pompiers, les gendarmes. 2020 aura été une année particulièrement difficile pour eux et ils ont su démontrer encore une fois leur profonde sens du service public. Je vous remercie pour votre écoute. je vous souhaite à toutes et à tous pour vous et pour vos proches une belle année 2021 qu'elle vous apporte la santé, la joie et la prospérité au sein de vos foyers. Il ne me reste plus qu'à terminer ce discours en donnant la parole à Caïs qui va vous adresser quelques mots. Quoi que vous fassiez, soyez fiers. Bonne année 2021. Prenez soin de vous. Bonne année ! Bonne année ! Bravo 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 ! Bonne année !